bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débris de l'étape numéro 4 du tour de france 2022 on va revenir sur cette étape des chemins blancs d'estrade bianque et des chemins de vigne dans la champagne aujourd'hui avec voilà 12 km de chemin de vigne qui au final n'ont pas apporté grand chose c'est vrai que l'étape a un peu fait comme ça comme un petit bouchon de champagne ça part il s'est pas passé grand chose quoi aujourd'hui on va pas se mentir je reste un petit peu sur ma fin avec cette étape n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si l'état vous a plu vous a déplu quel concurrent vous avez trouvé bien au moins bien et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et quand vous abonnez à la chaîne vous pouvez ajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne notamment des vidéos cyclisme ou autre l'étape numéro 4 étape bizarre l'étape bizarre dans le sentiment j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on voulait pas on voulait pas faire de grandes différences en fait j'ai presque ce sentiment là c'est que on s'est un peu regardé quand même en chins de faïence pendant pendant 60 bornes et il s'est pas passé grand chose en fait j'avais presque l'impression que on voulait que tout le monde enfin qu'il n'y ait pas d'écart ce soir parce que van Vluten elle est dans le groupe de tête mais très clairement c'est parce que devant ça roulait pas normalement van Vluten elle aurait dû être lâchée pour ma vie garcia elle ne perd que deux minutes ma vie garcia deux minutes trente alors que vu le nombre de catastrophes qui s'est passé dans sa journée c'était pas l'idéal j'ai l'impression qu'il n'y a aucune équipe qui a voulu prendre la course en main c'est à dire qu'aujourd'hui la trek a un peu roulé en début de journée avec Audrey Cordoingo mais ensuite on a on a un peu arrêté et que derrière après on voulait surtout ne pas perdre de temps mais pas forcément en gagner donc tout le monde courait un petit peu avec le frein à main tout le monde est un petit peu sur la retenue ce qui fait qu'au final à part ma vie garcia il n'y a personne qui a perdu de temps alors que une Cécile Ludwig il ya des concurrentes qui auraient pu perdre du temps aujourd'hui Cécile Ludwig van Vluten ou d'autres qui auraient pu se retrouver en difficulté avec les crevaisons j'espère que certaines ne le regretteront pas sur cette étape là mais ouais j'ai été j'ai été déçu par cette étape je pense que même la vidéo sera assez courte parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire aujourd'hui on était un petit peu en mode stop and go c'est à dire que ça roulait très vite dans les secteurs et puis à la sortie des secteurs ça s'arrêtait ça roulait très vite dans les côtes et puis à la sortie des côtes ça freinait aussi complètement comme si personne ne voulait montrer qu'il était plus fort que l'autre comme si personne ne voulait vraiment mettre le coup de poignard avant la montagne on attendra ce week-end pour savoir qui s'imposera dans ce tour de France mais c'est vrai que l'étape m'a un peu déçu je vais vous dire tout de suite ma note de l'étape j'ai mis 8 sur 20 j'ai pas j'ai regardé les 70 derniers kilomètres j'ai pris aucun plaisir dans le final je me suis pas excité je suis pas excité parce que vraiment à chaque fois je me disais mais allez-y il a continué continuer l'effort après les chemins et puis elle ne continuait pas les efforts c'est à dire que vraiment tout le monde se regardait alors je me disais mais vas-y tente d'attaquer tente de faire quelque chose et ben non il se passait rien donc ouais un peu vraiment déçu par cette étape ça a fait vraiment pchit il s'est rien passé alors qu'il y avait quand même un parcours intéressant je pense pour faire des différences bon j'espère que certaines ne le regretteront pas quand c'est si ludwig les attaqueront et attaquera ou quand van vleton attaquera et qu'elle fera un sacré numéro dans l'étape du mark stein on passe tout de suite au bilan des bleus du côté du bilan des bleus je commence avec evita musique deuxième place aujourd'hui pour evita musique c'est pas mal pour la française elle est peut-être partie un peu tard c'est à dire que quand on voyait que personne suivait bon il aurait peut-être fallu partir avec amia lucic dès le départ parce qu'elle aurait peut-être pu rentrer sur sur marlaine rosser même si marlaine rosser était très forte mais c'est vrai qu'à deux ça aurait peut-être été un peu plus facile surtout camia lucic a pas été très intelligente de pas l'attendre ce qu'il aurait fallu l'attendre une fois qu'elle avait fait l'écart evita musique après bon bah elle gère très bien le sprint elle prend la bonne roue elle fait le bon final pour evita musique c'est une belle place d'honneur c'est encore une place dans le top 3 pour pour la fdj et puis voilà elles sont sont bien battues aujourd'hui du côté de la fdj donc dans c'est une belle journée pour evita musique et puis elle reste deuxième française douzième pour le moment donc ça aussi c'est une c'est une belle chose une très belle chose pour 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 notre concurrente française voilà pour le moment c'est 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 une belle deuxième place pour elle je pense qu'elle a fait vraiment un bon résultat qu'elle avait envie de voilà de montrer qu'elle de montrer le maillot de la fdj de montrer l'élise ray d'ancienne championne de france elle est peut-être partie un peu tard voilà c'est vrai que quand on quand on a vu que ça se regardait énormément après le secteur le dernier secteur empiré on va il aurait peut-être fallu partir à ce moment là même si on est encore à 25 km mais même partir à 15 km d'arrivée là elle part un peu tard quoi et ce qui fait qu'il ya déjà 40 secondes avec plus de 40 secondes avec marlène réussir et forcément quand tu as cet écart là face à une fille qui est hyper forte au niveau du contre la montre qui à chaque fois quand elle part de ce genre de situation ne s'écroule pas c'est un petit peu compliqué de revenir sur elle mais bon évite la musique il faudra faire attention à elle quand même elle est 14e du dernier tour d'italie féminin avec une 11e place à tchettzena elle a été assez régulière depuis le début de saison 3e de la montventu dénivelé challenge 9e du grand prix de chambéry voilà c'est une fille qui qui monte en puissance je rappelle qu'elle a repris très tardivement du fait de problèmes physiques elle a repris qu'au mois d'avril mais vraiment elle fait pour le moment des belles courses à l'ancienne championne de france et puis là aujourd'hui une belle deuxième place voilà c'est un bon résultat pour elle j'ai pas grand chose autre à dire elles s'en sortent bien quand même du côté de la fdj parce que c'est si ludwig à un moment lâché l'avantage c'est que le changement de roue s'est passé beaucoup plus rapidement je crois que c'était avec marie le net mais ça s'est passé bien mieux que du côté de ma vie garcia donc c'est pour ça que elle ne perd pas de temps ludwig et puis elle profite elle aussi un du rythme qui était qui était très long à l'avant de la course donc ça lui a permis de revenir sans faire trop d'efforts avec grace brown voilà les deux finissent dans le dans le bon classement et puis juliette labou pour faire un point classement général elle est toujours 7e à 1 05 de mariane voss elle a gagné une position grâce aux problèmes aux mésaventures de ma vie garcia coralie de mai la deuxième française au top bah pourquoi coralie de mai elle a animé cette course aujourd'hui voilà en attaquant à 80 km de l'arrivée à peu près en essayant voilà de faire un écart car elles sont partis à 3 alors il y avait laura asensio et je ne sais plus qui a été la troisième concurrente avec elle j'ai oublié mais c'était une bonne idée de tenter de relancer la course d'anticiper un petit peu les secteurs pavés enfin les secteurs pardon enfin de gravillon les secteurs de gravel du côté de coralie de mai puis elle a pris des points au classement de la montagne donc elle remonte un petit peu sur fin que gerrit ce qui a désormais 8 points lui aura asensio et coralie de mai en cinq points avec l'or asensio a pris les points en haut de la côte de troisième catégorie en prenant la première place après elle n'a pas réussi à accrocher la roue de coralie de mai puis coralie de mai voilà elle a animé cette cette journée à l'avant de la course elle a tenté de faire le maximum et je dirais que c'est bien parce que saint michel ils ont besoin d'animer cette course et pour le moment bah ils s'en sortent mieux que le stade rochelet alors le stade rochelet sont déjà plus que deux au moment où on se parle à la fin de cette quatrième étape mais du côté de coralie de mai il fallait il fallait faire le job aujourd'hui tenter de prendre des points le classement de la montagne peut être un objectif en plus parce que le barème est quand même un peu mieux fichu du côté des des filles que du côté des gars du des garçons ce qui fait que ça permet un petit peu aux échappés quand même de marquer des points les quatrièmes catégories valent deux et un point c'est quand même déjà un peu plus intéressant que sur le tour de france masculin et puis à coralie de mai bah oui elle fait elle fait le à l'a fait le job aujourd'hui on le sentait sur les secteurs de gravel qu'elle n'était pas à l'aise elle est en difficulté dans tous les sections dans toutes les sections de gravel mais le fait d'avoir anticipé elles ont pris rapidement deux minutes deux minutes trente bon voilà ça leur a permis de marquer des points classement de la montagne c'est dommage que l'aura ascension et n'ait pas pu l'accompagner un peu plus longtemps coralie de mai ce que ça aurait permis peut-être de continuer l'aventure un peu plus longtemps mais voilà il fallait faire le job et l'aura ascension et une coureuse assez jeune elle a seulement 24 ans donc coralie de mai voilà plus expérience donc elle a fait voilà une belle étape aujourd'hui voilà il fallait tenter le coup aujourd'hui pour coralie de mai il fallait voilà montrer ce qu'elle savait faire faire le job c'est ce qu'elle a fait voilà après il y aura d'autres possibilités pour elle peut-être de partir en échappée peut-être du côté de rossheim peut-être lors de ce dernier week-end sur les trois dernières étapes pour tenter de marquer des points pour le classement du maillot à poids qui peut être désormais un objectif pour elle et qui serait une très belle réussite du côté de saint michel au vert 93 on passe tout de suite au cour aux top attaque de marlou je crois que depuis le début de ce tour de france on a rarement été aussi vite pour faire un débrief et quand j'ai rien à dire bien je ne dis pas grand chose concurrentes au top marlène rosser vainqueur aujourd'hui bah la saisie sa chance voilà c'était pas la plus forte aujourd'hui c'est pas celle qui passait le mieux le secteur gravel mais sauf que pendant cinq six kilomètres à se regarder en chambre de faillances elle a décidé de partir de revenir de l'arrière et de déborder le peloton et de continuer sur sa lancée et puis voilà l'écart s'est fait rapidement chez sd works on n'a pas roulé derrière derrière elle et puis à canyon à un moment essayé de rouler mais bon c'est de toute manière il n'y avait pas vraiment une réelle organisation dans le groupe maillot jaune marlène voss elle n'avait pas d'équipière de toute manière marlène rosser n'était pas dangereuse au niveau du général donc voilà elle a saisi sa chance elle était à plus de six minutes au général aujourd'hui elle reprend une 40 ce qui fait qu'elle est encore quand même loin au général marlène rosser et puis elle prend une belle victoire d'étape et puis une fois que vous laissez 30 secondes 40 secondes d'avance à cette fille là avant bande de l'arrivée bon bah c'est fini vous la revoyez plus un marlène rosser c'est l'une des meilleures rouleuses du peloton féminin aujourd'hui donc forcément si vous la laissez prendre 10 mètres c'est fini c'est une fille qui a les capacités pour pour finir fort et ensuite bah elle n'a pas elle n'a pas craqué très très bien géré son effort elle gagne avec une 24 d'avance voilà c'était une victoire c'était du coup humain pour elle c'est à partir du moment elle est sortie à 23 bandes de l'arrivée allez c'était bon c'était pour elle parce que voilà quand vous êtes l'une des meilleures rouleuses du peloton faut pas qu'on vous laisse de d'avance et comme derrière j'ai vraiment eu l'impression que personne ne voulait prendre en main la course et et montrer qu'il était en forme et puissant bah ça a aidé aussi à marlène rosser à s'imposer et c'est une magnifique victoire pour elle à 30 ans voilà c'est la plus belle victoire de sa carrière surtout qu'elle n'a pas 150 des victoires en a 13 dans sa carrière c'est une fille qui a commencé assez tard sur la route il a fallu attendre 2019 elle est passée dans l'équipe poleca qui a fait très vite faillite chez btc lubiana puis la première saison chez sd works et ça se passe plutôt bien pour elle chez sd works avec une magnifique structure il faut le dire même si voilà ça n'a pas été facile depuis depuis quelques semaines parce que voilà covid des petits soucis physiques également pour marlène rosser mais voilà belle récompense pour pour l'ancienne championne de suisse qui est championne d'europe du contre la montre également donc voilà qui a remporté le chrono des nations aussi cette année c'est voilà même si qui est toujours aussi performante et qui sait faire vraiment du bon job et voilà c'est une belle victoire d'étape pour elle voilà c'est une fille qui arrive assez tard et qui est devenue l'une des meilleures spécialistes du contre la montre et ça s'est vraiment bien passé pour elle donc voilà très très bon travail de la part de marlène rosser qui est devenue qui est devenue professionnelle parce qu'elle avait été championne nationale du contre la montre c'est ce qui lui a permis d'obtenir un contrat chez les professionnels c'est une belle histoire autour de marlène rosser et puis marlène voss passe une marlène à une autre bah journée tranquille pour marlène voss pourtant c'était pas simple parce qu'elle s'est retrouvée très vite seule c'est vrai que l'équipe jumbo bah c'est pas le même niveau que chez les garçons par contre bah marlène voss bah elle a fait du bon boulot pourtant à un moment elle se retrouve quasiment dans le bas côté mais voilà ça a été une journée où elle pouvait perdre le maillot jaune c'est le type de journée compliqué quand même quand vous êtes leader d'une course pour contrôler l'étape surtout quand votre équipe est pas au top donc elle a réussi voilà elle a plutôt bien fait le job les autres équipes l'ont aussi pas mal aidé parce que ça ne roulait que dans les secteurs empiérés et sur le goudron ça ne roulait pas très vite elle prend la cinquième place aujourd'hui c'est à dire que sur le maillot vert bah ça va commencer à être compliqué d'aller la chercher parce qu'elle a quand même maintenant 60 quasiment 60 points d'avance sur le run à vives et sur l'OT et qui donc là c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle et puis au niveau du maillot jaune bah elle a toujours ses 16 secondes d'avance sur persico et neviadoma donc c'est plutôt bien géré de la part de marianne voss et encore une fois en étant solo sans équipe c'est plutôt pas mal par contre je pense que voilà pour la victoire finale l'aura du mal avait plutôt je pense se contenter du maillot vert parce qu'on l'a vu parfois dans les côtes 1 c'était moins impressionnant que ce qui était capable de faire moulman que ce qui était capable de faire demi voloring longo borghini même persico qui faisait du bon job c'était un tourne sous dans les montées ou neviadoma qui pour l'instant semble très forte en ce début de course je pense que ce sera compliqué de résister face à ces filles là elle est un petit ton en dessous je pense par rapport à ces filles là par contre le top 10 est totalement réalisable on termine avec acheter moulman acheter moulman pour moi c'est la fille la plus impressionnante avec neviadoma or neviadoma aujourd'hui à une crevaison elle est revenue rapidement à acheter moulman j'ai là j'observais dans les dans les montées là dans les boss qu'on a eu sur le parcours c'était je vais pas dire finger and the nose mais pas loin quand même c'est à dire qu'elle était vraiment tranquille dans les montées on la sentait pas du tout en difficulté les changements de rythme elle y répond sans aucun problème je pense que c'est elle la leader dans l'équipe je pense que c'est pas d'emmy voloring même si d'emmy voloring a toujours un statut de concurrentes protégées je pense que la vraie leader s'est acheté moulman et puis là pour le moment elle a des jambes de feu elle est vraiment en très grandes conditions il ya vraiment aucun problème pour elle donc ça se passe vraiment très bien pour le moment pour la concurrente sud africaine et puis elle repousserait même peut-être sa retraite à l'année prochaine c'est ce qu'elle a dit à l'arrivée de l'étape d'hier c'est à dire que sa retraite normalement ça devait être cette année elle l'avait annoncé en début de saison et puis bon elle se dit qu'elle va peut-être prolonger d'une année supplémentaire puis en plus avantage aujourd'hui c'est une équipière qui gagne donc c'est vrai qu'en termes de confiance dans l'équipe ça va être super ça va faire du bien à l'effectif qui a déjà réussi son tour de france avec cette victoire maintenant ça sera la victoire finale mais je pense que moulman il faut vraiment s'en méfier elle est en très grandes conditions physiques on passe tout de suite au bonnet d'âne de bonnet d'âne aujourd'hui on commence avec les mésaventures de ma vie garcia aujourd'hui on s'est précipité en ma vie garcia aujourd'hui ça est un petit peu comme vingegaard et la jumbo sur l'étape des pavés lors du dernier tour de france ça a été un enfer ça a été un enfer très mauvaise gestion de tout ce qui s'est passé c'est à la panique et beaucoup trop vite son équipe je pense n'a pas réussi à la rassurer et puis ça a été de pire en pire quoi on commence avec une crevaison changement de vélo alors que vu comment était la physionomie de la cour je pense qu'il aurait plutôt fallu changer la roue à ce moment là on pouvait encore revenir pouvait encore rentrer donc voilà donc elle décide de changer de vélo sauf que contrairement à la fdj où ça rentre tout de suite le vélo est pas à sa taille parce que ma vie garcia fallait je regarde ça j'ai oublié regardé ça avant le avant le début de la vidéo c'est que ma vie garcia hop j'ai activé la celui de débugage de hop de opéra ma vie garcia fait 1m 73 donc c'est pas un petit gabarit ma vie garcia est ce qui fait qu'elle s'est retrouvée avec un vélo je sais pas je crois que c'était c'était pas Eugénia Bugiac chez UAE je ne sais plus qui lui a passé le vélo mais ça n'allait pas du tout il était beaucoup trop petit je crois que c'est manialdi voilà qui lui a passé le vélo enfin c'était vraiment une catastrophe le valo le vélo ne lui convenait pas elle s'est retrouvée en plus très vite seul c'est à dire que bugiac bastianelli bugart ont été lâchés très vite bastianelli c'est quand même un petit peu une mauvaise surprise à 35 ans j'ai l'impression qu'on est plus proche de la fin de carrière que du début et du côté de parce qu'aujourd'hui elle aurait pu être performante bastianelli vu qu'elle avait déjà été forte sur l'estrade bianchi j'avais mis parmi mes favorites elle est passé complètement à côté et puis après ma vie garcia donc elle change deux fois de vélo non c'était le vélo de mikey bogart au départ et puis alors change de vélo avec manialdi sauf qu'avec manialdi aussi un v enfin le changement de vélo se passe pas bien donc déjà le vélo est trop petit c'est avec qu'avec manialdi fait un mètre 60 bugart fait un 67 bah oui pourtant il n'y a pas énormément de différence 4 cm normalement ça aurait dû le faire et manialdi bah oui à 10 cm d'écart c'est pas possible de passer son vélo quoi il ya un moment les réglages sont pas du tout bon en plus elle fait tomber une concurrente de bike exchange j'espère même qu'il y aura une pénalité pour ma vie garcia parce que la manière dont elles ont fait le changement de vélo en plein milieu du chemin de terre enfin normalement on fait un changement de vélo sur le côté droit déjà cécile ludwig c'était côté gauche de la route normalement ne fait pas de changement de vélo et de côté gauche c'est côté droit à chaque fois qu'il faut s'arrêter en cas de problème mécanique là elle s'arrête elle encore pire en plein milieu du chemin et là ça a été une catastrophe et puis après bah derrière oui elle se fait enfin elle elle se rabat sur la voiture de son directeur sportif parce qu'elle n'est plus du tout dedans elle perd 2 minutes 30 c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour elle au niveau du du général et puis comment on a eu pourquoi on a eu autant de problèmes techniques chez eux aussi faudra se poser les bonnes questions est ce qu'on a mal préparé cette étape parce que avoir autant de problèmes mécaniques qui avoir autant de crevaisons ça j'ai l'impression que c'était des crevaisons c'est pas normal on a eu trois quand même aujourd'hui je veux bien que tu aies de la malchance mais on s'aperçoit que c'est la seule fille qui a galéré aujourd'hui autant c'est la seule fille qui perd du temps ce soir deux minutes trente ans plus c'est beaucoup de temps désormais les 11e du général à 2 26 ma vie garcia c'est ça va pas être facile pour revenir dans le match 1 et puis il va falloir que devant en plus il y en a quand même 10 qui s'écroulent pas qu'ils s'écroulent qui fassent moins bien qu'elle je veux bien qu'on ait trop 4 10 ça semble compliqué donc c'est vrai que pour ma vie garcia bas c'est peut-être le tour de france qui s'est perdu aujourd'hui parce qu'on a paniqué parce qu'on a fait des erreurs de jugement et j'espère qu'il y aura aussi une pénalité parce qu'elle a quand même prévoqué la chute d'une autre concurrente bon voilà parce que elle n'a pas respecté les règles donc j'espère qu'il y aura une pénalité pour ma vie garcia une pénalité en temps je précise mais bon vu ce qu'on nous a fait avec Nicole Foyne qui n'a pas été disqualifié de la course maintenant avec UCI je ne m'attends à plus rien et puis je termine avec Van Vlutten alors Van Vlutten elle s'en sort bien aujourd'hui parce qu'elle est dans le temps du peloton oui certes et dans le temps du peloton par contre c'est toujours pas du grand Van Vlutten de la grande Van Vlutten c'est à dire elle était en DLR dans beaucoup de difficultés je la voyais en plus l'équipe autour d'elle n'était pas fantastique du côté de la Movistar alors Aude Bianic a eu un problème très vite un problème technique mais même Sierra n'était pas avec elle dans le final elle était très seule quand même donc elle s'en sort encore mieux elle a été lâchée quand même dans certaines difficultés et quand on sait qu'elle a en fait des problèmes gastriques c'est le pire pour un cycliste c'est les problèmes gastriques et puis problème gastrique c'est dur ensuite de récupérer de l'énergie parce que tu perds énormément d'énergie avec un problème gastrique et c'est quasiment impossible de récupérer d'énergie sur un grand tour donc je pense que ça va être compliqué pour Van Vlutten mais en plus j'ai enfin voilà le coup de pédale n'était pas fou aujourd'hui ça manquait de puissance alors c'était moins heurté qu'hier parce qu'hier c'était quand même très heurté après Van Vlutten si elle arrive à s'en sortir de ce problème physique bah il faudra faire attention dans le Mark Stein parce que si elle est de nouveau au top de sa condition physique dans le Mark Stein ça me semble quand même un petit peu compliqué et bien le risque de faire très très mal quand elle est énervée elle fait très mal et là déjà malade j'ai envie de dire qu'elle n'est qu'à une 14 et peut-être que certaines vont regretter de ne pas avoir accéléré le rythme quand elle était en difficulté d'avoir un peu trop attendu parce que je pense qu'il y avait des concurrentes qui avaient la capacité de faire plus mal aujourd'hui mais on s'est un petit peu regardé donc voilà c'est pour ça que j'ai pas aimé cette étape c'est pour ça que voilà je vais pas revenir beaucoup plus sur cette étape demain 166 km c'est l'étape la plus longue de ce tour de france 166 km pour les filles c'est beaucoup mais une étape qui devrait normalement convenir à un sprint massif présentation demain 7h30 débrief dans la soirée n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rejoindre les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production ciao